Hey mes petits appreurs ! Ici AnisGBH et bienvenue sur Devenir Youtuber. Alors aujourd'hui, on va parler d'un point très 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 important pour une grande majorité de mes abonnés. Je sais, je vous vois dans les commentaires et j'ai déjà eu beaucoup beaucoup de commentaires justement à ce sujet. Vous m'avez demandé comment expliquer, comment dire à vos parents que vous êtes ou que vous voulez devenir Youtuber. Donc voilà, je trouvais que c'était un bon sujet de vidéo et c'est vrai, quand vous êtes petit et que vous voulez devenir Youtuber, je sais très bien qu'en général, Youtuber, c'est mal vu par les parents. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo où d'une part, je vais vous expliquer comment vous, vous pouvez l'expliquer à vos parents et faire en sorte que vos parents acceptent le mieux possible et vous aident dans votre aventure de Youtube. Et d'une autre part, à la fin de la vidéo, il y aura une autre partie où moi, je vais parler directement à vos parents où justement, je vais leur expliquer comment ils doivent réagir quand leur enfant veut devenir Youtuber et pourquoi c'est une bonne chose que leurs enfants veulent devenir Youtuber. Et je vais essayer justement de leur enlever tous les aspects négatifs d'Internet et de Youtube. Donc voilà, suivez la première partie, expliquez-leur du mieux possible, essayez d'appliquer les points que je vais vous donner et si vraiment ils n'acceptent pas, laissez-leur regarder la deuxième partie et j'espère en tout cas, cette partie va enfin les convaincre que Youtube, c'est une bonne chose. Bon, bref, direction mes conseils, mais avant ça, comme d'hab, je vais vous laisser vous enjoyer sur mon intro. C'est parti ! Donc, mes appreurs, le premier conseil, c'est le plus important, c'est surtout, surtout, ne pas faire de chaîne Youtube dans le dos de vos parents. Ça, c'est vraiment hyper important. Donc, si vous avez déjà commencé une chaîne Youtube et vos parents ne le savent pas, vous avez déjà fait une erreur. Voilà, il faut le dire à vos parents avant même d'avoir commencé parce que vous vous doutez bien que vos parents, un jour ou l'autre, vont le savoir. Et ça se trouve, vos parents ne seront pas énervés contre l'idée que vous voulez vous lancer sur Youtube, mais ils seront énervés sur le fait que vous l'avez fait dans leur dos, en cachette et sans leur dire. Donc, voilà, vraiment, chose hyper importante, surtout, ne le faites pas dans leur dos et demandez-leur avant même de commencer. Et ne vous inquiétez pas, même si vos parents n'acceptent pas le fait que vous vouliez devenir Youtubeur ou Youtubeuse, ce n'est pas grave, vous êtes encore jeune et ce que vous pouvez faire en attendant, c'est vous entraîner. Vous n'avez pas besoin de publier dans une communauté tout de suite, vous êtes jeune, le plus important, c'est de vous entraîner, vous achetez une caméra ou bien ayez un téléphone, entraînez-vous devant la caméra à faire des vidéos comme si vous étiez Youtubeur. Imaginez que vous avez une communauté, imaginez que vous êtes réellement Youtubeur, que vous publiez ça sur Youtube et filmez-vous, entraînez-vous à parler, faites ce que vous aimez faire. Voilà, entraînez-vous surtout à faire du montage, à modifier vos vidéos, à faire vos miniatures, tout ça, tout ce que vous aimez faire, faites-le sans publier. Voilà, entraînez-vous, amusez-vous, de toute façon, c'est ça que vous aimez. Donc voilà, faites-le, entraînez-vous et un jour ou l'autre, vos parents vont commencer à comprendre, importe ce que vous leur demandiez, un jour ou l'autre, ils vont accepter et au moins, tout le temps que vous avez mis à vous entraîner, le jour où vous allez enfin pouvoir être Youtubeur, vous serez 10 fois plus fort. Et au pire des cas, si vos parents n'acceptent toujours pas, un jour ou l'autre, vous aurez 18 ans, vous serez majeur, vous allez un jour déménager et vivre tout seul, et bien à ce moment-là, vous serez assez grand pour être Youtubeur et plus personne ne pourra rien vous dire. Et vous serez enfin Youtubeur et vous aurez la possibilité de publier vos vidéos. Donc voilà, le premier point, c'était de ne surtout pas le cacher à vos parents et de leur dire. Donc maintenant, vous allez me dire, bon, c'est bien, ça on le savait. Maintenant, comment faire pour leur dire sans qu'ils le prennent mal et faire en sorte qu'ils acceptent ? Donc voilà, le premier point pour faire en sorte qu'ils acceptent, c'est que vous devez leur expliquer que Youtube, c'est une passion. Donc voilà, la première chose à faire, c'est leur dire que c'est une passion et il faut leur donner justement les bonnes raisons. Donc avant que je vous donne les bonnes raisons, il va falloir surtout ne pas dire les choses négatives par rapport à Internet, par rapport à Youtube. Il ne faut surtout pas leur dire que vous voulez devenir Youtubeur pour être connu. Ça déjà, c'est complètement négatif parce qu'être connu, ce n'est pas un métier, ce n'est pas une passion, ce n'est rien du tout en vrai, c'est du vent à être connu. Et si vous dites à vos parents que vous voulez faire ça pour être connu, c'est automatique, c'est obligatoire, ils vont le prendre mal, ils ne vont pas être d'accord. Parce qu'en soi, être connu, ça n'a pas de but, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun intérêt. Ça, c'est la première chose à ne surtout pas dire. Deuxième chose à ne surtout pas dire, c'est que vous voulez faire ça pour l'argent parce que les Youtubeurs, ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont une belle vie. Et aussi, ne surtout pas dire parce que les Youtubeurs, ils sont invités partout, ils ont ça comme avantage, ça comme avantage, vous voulez la même vie qu'eux. Ça, c'est les choses à ne surtout pas dire. Pour être connu, pour l'argent et les avantages. Si vous dites ça, vous êtes quasiment sûr que vos parents, ils ne vont pas accepter. Donc maintenant qu'on a vu les points de ne surtout pas dire, on va voir ensemble comment il faut leur dire que c'est une passion. Donc, vous allez expliquer à vos parents que devenir Youtubeur, qu'est-ce que c'est en soi un Youtubeur ? Un Youtubeur, c'est quelqu'un qui a la passion de la vidéo, qui a la passion du montage, qui a la passion de la retouche photo pour justement faire des miniatures, etc. En vrai, un Youtubeur, qu'est-ce que c'est ? C'est plusieurs passions réunies en une grosse passion. Bah oui, parce qu'au final, qu'est-ce que vous faites en étant Youtubeur ? Vous faites, vous êtes acteur, parce qu'en gros, vous êtes devant la caméra et voilà, vous jouez un rôle. Si vous faites des sketchs, des petites comédies, ou bien si vous faites comme moi des tutos, vous avez le rôle entre guillemets d'un prof, d'un enseignant, quelqu'un qui explique des choses. En même temps, si vous faites par exemple du gaming, bah voilà, vous avez la passion du jeu vidéo. Si vous faites des vidéos sur le sport, vous avez la passion du sport que vous transmettez en vidéo. Bref, un Youtubeur, c'est plein de passions réunies en une grande passion. Ensuite, la passion qu'on a tous en commun, c'est la passion de la vidéo, et de transmettre en vidéo. Donc, vous allez expliquer à vos parents que ce que vous aimez, c'est raconter une histoire en vidéo. Ensuite, vous aimez aller sur un ordinateur ou sur votre téléphone, sur des applications. Et avec toutes ces vidéos que vous avez faites, vous aimez raconter une histoire dans un montage, de jouer avec les effets, de jouer avec les titres, de jouer avec les musiques, pour faire un beau montage vidéo qui vous plaît et qui va plaire à d'autres personnes et qui vont sûrement devenir vos abonnés. Voilà ce que c'est un Youtubeur. Donc voilà, il va falloir leur expliquer que devenir Youtubeur, c'est pas juste être devant une caméra, s'amuser et faire des conneries. Non, c'est pas ça. Il y a plein de Youtubeurs qui font de vraies choses sur Youtube, qui racontent de vraies histoires, qui font de vrais courts-métrages, qui font de vrais films, qui sont de vrais acteurs sur Youtube. Youtube, c'est juste un média comme la télé auparavant. Donc, troisième point pour bien leur faire comprendre, vous allez expliquer qu'en vrai, Youtubeur, c'est un métier qui existe déjà depuis longtemps, qui existait même avant qu'Internet existe. Donc là, quand vous allez dire ça, vos parents ne vont pas trop comprendre, vous leur dites qu'au final, Youtubeur, c'est plusieurs métiers qui sont réunis en l'un seul. Vous allez leur expliquer que voilà, il y a des Youtubeurs qui font, admettons, des tutos cuisine. Eh bien, regardez, eh bien, dites à vos parents qu'à la télévision, vous avez plein de chaînes où justement, vous avez des anciens chefs cuisiniers qui présentent comment faire telle recette, comment faire telle recette. Donc, ça existe déjà au final. Il y en a qui le font sur Youtube. Ensuite, pareil, les gens qui font des tutos comme moi, où on explique justement des choses pour aider les gens, ou des gens qui font des tutos ou des vidéos sur la science, tout ça, ça existait déjà avant. Regardez par exemple vos parents qui vont connaître, dites-leur, c'est pas sorcier. C'était deux personnes qui étaient à la télé et qui expliquaient des choses sur la science, etc. Donc, au final, ça existait déjà avant. Ensuite, les chaînes où il y a plein de Youtubeurs qui viennent, qui parlent, qui rigolent ensemble et qui parlent de l'actualité, etc. Ça existe déjà. Regardez par exemple TPMP ou tous les talkshows qui existent à la télé, ça existe déjà. Ensuite, autre exemple, toutes les chaînes justement, ou les chaînes d'amusement, où il y a des challenges, où les Youtubeurs jouent entre eux, ça existait déjà depuis longtemps. Vos parents, ils regardaient parce que ça se passait justement à l'heure avant les films. Tous les jeux télévisés, à l'ancienne, le Big Deal, qui veut gagner des millions, les 12 coups midi, juste les prix, tout ça, c'est quoi au final ? C'est un présentateur, donc voilà, quelqu'un qui présente, des invités qui viennent et qui jouent pour gagner un lot. Au final, Youtube, c'est pareil. Il y a le Youtubeur qui invite soit des abonnés, soit des Youtubeurs, et ils jouent ensemble, ils font des challenges, etc. Sauf que tous ces métiers qui existaient déjà, ça passait à la télé. Et maintenant, au lieu que ça fasse à la télé, ça fasse tout simplement sur Youtube. C'est quoi la différence entre Youtube et la télé ? Il n'y a aucune différence, sauf que la télé, ça passe qu'à la télé, point barre. Tandis que Youtube, vous pouvez le mettre et le regarder partout. Vous pouvez le regarder sur votre télé, sur votre Play, sur votre tablette, sur votre téléphone, bref, partout. Voilà la différence entre Youtube et la télé. Au final, dites à vos parents que c'est exactement la même chose. Ou encore, deux autres exemples. Acteur ou humoriste, au final, qu'est-ce qu'ils font ? Un acteur, il est devant une caméra et il joue un rôle. Et un humoriste, qu'est-ce qu'il fait au final quand il fait ses spectacles en DVD ? Il est devant son public et il fait rire. C'est exactement la même chose qu'un Youtubeur. Un Youtubeur, il est devant son public et il fait rire. Un acteur, c'est pareil. Donc au final, tous les métiers qui existaient déjà avant, ils reviennent sur Youtube. Mais au lieu qu'ils soient montrés sur la télévision ou en DVD, ils sont montrés tout simplement sur Youtube. Ensuite, quatrième point que vous allez expliquer à vos parents, c'est que si vous aviez une passion classique, est-ce qu'ils auraient accepté ? Admettons que votre passion, c'était faire du football, du tennis, de la danse, peu importe. N'importe quel sport ou n'importe quelle autre passion comme le chant, etc. Est-ce que vos parents auraient accepté ? Bien sûr que oui. Vos parents, ils auraient accepté. Au contraire, ils vous auraient quand même poussé à réussir là-dedans, poussé à réussir dans le sport. Et vous aurez été amené partout à vos compétitions, etc. Donc pourquoi quand c'est une passion classique, vos parents vous aident, vous aiment, sont contents pour vous, sont fiers de vous. Mais quand votre passion, c'est Youtube, Internet, c'est directement négatif, ils ne sont pas contents, ils sont en colère. Pourquoi ? Donc posez-leur juste cette question, vous allez voir, ça va commencer un petit peu à les faire travailler. Et vous leur expliquez qu'au final, c'est la même chose. C'est juste que voilà, on évolue avec son temps. Avant, Internet, ça n'existait pas. Youtuber, ça n'existait pas. Donc il n'y avait pas encore cette passion. Mais en soi, acteur, présentateur télé, humoriste, etc. Ça existait les gens. Donc voilà, essayez de leur expliquer de cette façon. Vous allez voir, ils vont comprendre. Ensuite, cinquième point qui va être un peu négatif pour vos parents, c'est que les parents voient comme Youtube, Internet, négatif. Parce que voilà, vous vous affichez, vous allez être connu, tout le monde vous voit, tout le monde peut vous voir, etc., etc. Je ne veux pas que mes enfants soient connus, etc., etc. Je pense que vous l'avez déjà tous entendu. En tout cas, moi, je l'ai entendu énormément de fois. Et bien, vous allez leur dire tout simplement que n'importe quelle autre passion, n'importe quel autre sport, si vous réussissez, vous serez connu. C'est obligatoire. Et oui, tu ne veux pas que je sois connu, mais admettons, si je réussis dans le foot, je vais être connu, c'est pareil. Je vais passer à la télé, tout le monde va me voir, tout le monde va me connaître. Si je réussis dans la danse, c'est pareil. Si je réussis en tant qu'humoriste ou en tant qu'acteur, je vais être connu, c'est pareil. Et donc, n'importe quelle passion, n'importe quel sport, peu importe, si vous réussissez dedans, vous serez connu, les gens vous connaissent, vous aurez des fans, etc. Bref, c'est obligatoire, c'est comme ça. Donc, pourquoi pour toutes ces passions classiques, vos parents acceptent ? Mais quand c'est Internet, c'est YouTubeur, c'est nouveau, on ne connaît pas, c'est vu en tant que négatif. Dites-leur comme ça, vous allez voir. Bon, maintenant, le dernier point négatif qui va revenir avec vos parents, c'est que vos parents vont dire que sur YouTube, il y en a plein qui font des conneries, il y en a plein qui font des bêtises, voilà, c'est négatif, blablabla, on connaît le discours. Eh bien, vous savez ce que vous allez dire à vos parents ? Vous allez leur dire, si je vous le dis, c'est justement, c'est parce que je ne compte pas faire de bêtises. Ben oui, c'est logique. Si vous voulez faire des bêtises sur Internet et faire n'importe quoi dans votre chaîne YouTube, ben, vous ne le direz pas à vos parents, parce que vous savez très bien que si vos parents regardent, vous ne pourrez pas faire de bêtises. Donc voilà, expliquez-leur que vous, YouTube, c'est une passion, que vous voulez faire ça parce que vous aimez ça, parce que vous kiffez ça vraiment et que vous voulez justement, au contraire, que vos parents vous aident, que vos parents vous soutiennent, que vos parents soient fiers de vous et que vos parents soient présents pour vous dire ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, tu devrais l'améliorer, etc., etc. Voilà, expliquez-leur que c'est vrai. On le sait, je suis d'accord, il y a des gens, des enfants qui font des bêtises, mais malheureusement, ces enfants, c'est parce qu'ils ne sont pas soutenus par leurs parents, du coup, voilà, ils n'ont pas des parents qui sont avec eux, qui les soutiennent, qui les aident, alors ils font tout et n'importe quoi. Moi, je viens devant vous, j'ai pris mon courage, je suis venu vous dire que c'est ma passion, que je veux faire ça et je veux que justement, vous me souteniez dans cette aventure, que vous m'aidiez, faire en sorte que mes vidéos, elles soient bien et je veux que vous soyez tout simplement fiers de moi. Bon, et voilà, croyez-moi que si vous allez finir par cette conclusion, vos parents, je pense qu'ils vont comprendre, ils ne sont pas bêtes, ils vont comprendre que c'est réellement une passion, que vous kiffez, que vous ne voulez pas faire ça juste pour être connu, pour faire du buzz, pour faire tout et n'importe quoi, faire des bêtises. Ils vont vraiment comprendre que pour vous, c'est une passion, que vous kiffez, que ça vous tient à cœur et que voilà, vous êtes prêt à tout justement pour réussir là-dedans et pour vous amuser tout simplement parce que quand on veut faire YouTube, il faut d'abord s'amuser et kiffer. Donc, voilà mes amis, j'espère que vous avez bien retenu tous mes conseils. Prenez votre courage, n'ayez pas peur, allez parler à vos parents, ce n'est pas des monstres, ce n'est pas des méchants, c'est vos parents, ils vous aiment, croyez-moi, ils veulent votre bonheur, donc ils vont écouter ce que vous avez à dire. Si vous leur expliquez bien, je l'espère en tout cas, ils vont accepter et ils vont vous aider et vous soutenir et être fier de vous dans cette belle aventure qu'est YouTube. Bienvenue à tous les parents qui me regardent actuellement. Déjà, sachez-le, si vous êtes actuellement en train de me regarder, vous êtes un super papa ou une super maman. Parce qu'il faut le savoir, il y a beaucoup de parents qui n'écoutent même pas leurs enfants et qui n'auraient même pas pris la peine de venir regarder cette vidéo. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vos enfants ou votre enfant a enfin eu le courage de vous dire qu'il veut devenir YouTuber. Donc moi, si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour vous expliquer à vous, les parents, pourquoi être YouTuber, c'est une bonne chose pour vos enfants et je suis là aussi pour vous montrer que voilà, il n'y a pas que du négatif dans YouTube et que si vous les soutenez, il n'y aura que du positif. Donc voilà, si déjà vous prenez du temps pour les écouter, on va démarrer sur de bonnes bases. Donc déjà, la première chose que je tenais à vous dire, c'est soutenez vos enfants. Il faut vraiment, vraiment soutenir vos enfants. Au final, qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Je pense que voilà, tous les parents aiment leurs enfants, donc tous les parents veulent que leurs enfants soient heureux. Oui, d'accord. Et qu'est-ce que le bonheur au final ? Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Ce qui nous rend heureux, c'est tout simplement faire ce qu'on aime avec les gens qu'on aime et aussi être soutenus par notre famille, par les gens qu'on aime. Et voilà, vos enfants, vous l'aurez compris, ce qu'ils aiment, c'est YouTube et leur passion, c'est YouTube et tout ce qui touche à justement YouTube, la vidéo, les montages, etc. Donc, si vous ne les soutenez pas dans leur passion, je vous le dis clairement, ils ne vont pas être heureux et cette passion, elle va rester tout le temps dans leur tête. J'ai 25 ans, je ne suis pas un enfant, je vous le dis clairement. Internet, je suis né entre guillemets avec, enfin pas vraiment avec, c'est venu pendant que je grandissais. Et cette passion, avant même que ça existe, je l'avais déjà en tête. Donc, vos enfants qui sont carrément nés dedans, croyez-moi, cette passion, elle ne va jamais partir de leur tête. Et si vous pensez que c'est un délire comme ça aux passagers qui kiffent maintenant parce que c'est à la mode et que quand ils vont grandir, ils vont penser à faire autre chose, franchement, je vous le dis, vous vous trompez totalement. J'ai plein de potes qui veulent devenir youtubeurs, qui ont cette passion depuis longtemps, mais qui n'ont jamais osé se lancer. Et bien, croyez-moi, ça fait 5, 6, 7, 8 ans qu'ils m'en parlent. Et aujourd'hui, il y en a qui ont enfin le courage de se lancer. Donc, voilà, c'est pour vous dire que cette passion-là, elle ne s'évapore pas comme ça. Ce n'est pas juste deux passages, c'est une vraie passion. Donc, à moi de vous expliquer au final qu'est-ce que c'est cette passion, d'accord ? Je vais bien vous expliquer qu'est-ce que c'est que devenir youtubeur parce que, voilà, vous, peut-être que vous ne connaissez pas, pas du tout, un petit peu, et vous ne voyez que les choses négatives de ce qu'on voit à la télé ou, voilà, en général, de toute façon, ce qu'on voit à la télé ou dans les médias, on ne voit que les côtés négatifs. Vous savez très bien, les journaux, c'est comme ça, on ne voit que les côtés négatifs à mot de vous montrer les côtés positifs. Donc, déjà, la première chose que vous devez vous dire en tant que parent, c'est votre enfant. Je vous pose la question, est-ce qu'il fait quelque chose de mal en soi ? Être youtubeur, est-ce que c'est quelque chose de mal ? Est-ce que c'est quelque chose d'illégal ? Est-ce qu'il fait du mal à quelqu'un ? Non, je ne pense pas. Donc, pourquoi interdire à son enfant quelque chose qui ne fait de mal à personne, ni mal à lui-même, et quelque chose qui n'est pas illégal ? Ça n'a aucun sens. Déjà, ce que j'ai à vous dire, vous avez très bien éduqué votre enfant. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est venu nous en parler. Il y a plein d'enfants qui font des bêtises sur YouTube. Je pense que c'est le côté négatif que vous avez dû voir. Pourquoi ? Tout simplement parce que les parents soit effraient leurs enfants, soit ne sont pas derrière leurs enfants, ils n'ont pas de dialogue avec leurs enfants. Du coup, qu'est-ce qu'il se passe ? Ou bien carrément, ils ne s'occupent pas de leurs enfants. Du coup, les enfants font ce qu'ils veulent. Et au final, ils font tout et n'importe quoi sur Internet, sur YouTube, etc. Ou bien les parents les interdisent, parlent de ça négativement. Au final, les enfants, ils ont peur. Et quand les enfants, ils ont peur, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font tout en cachette. Et c'est pour ça que sur YouTube, il y a des enfants qui font des bêtises. Parce qu'ils ne sont pas surveillés. Donc voilà, si votre enfant déjà est venu vous parler, c'est le cas si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez vraiment une très bonne éducation de vos enfants. Vous avez un dialogue et ça, c'est déjà au top. Donc voilà, on ne va pas se cacher. C'est toujours mieux de savoir ce que fait notre enfant. Parce que voilà, on peut le surveiller. On voit ce qu'il fait, que notre enfant le fait derrière nous. Et il faut le savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, une passion, ça ne s'évapore pas en un claquement de doigts. Donc si vous interdisez cette passion à votre enfant, il va toujours vouloir la faire. Donc il y a deux cas de figure. Soit il fait derrière vous au final, et vous ne le saurez jamais. Vous savez très bien, les enfants, s'ils veulent cacher un truc, ils le cagent. Donc soit ils vont le faire quand vous n'êtes pas là, quand vous êtes au travail. Ou bien ils vont le faire à l'école, dans les couloirs, à la récré. Ou bien ils vont le faire chez un pote. Bref, ils vont trouver le moyen de faire leurs vidéos. Et vous ne le saurez jamais. Donc soit ils vont le faire en cachet. Soit ils vont attendre, attendre, attendre. Ils auront une rancœur contre vous. Parce que c'est leur passion, c'est un truc qui leur tient à cœur. Ils auront une rancœur toute leur vie. Parce que vous ne les avez pas laissé faire leur passion. Et quand ils vont arriver à l'âge de 18 ans, soit ils vont partir de chez vous. Soit il y aura des querelles avec vous. Parce qu'ils vont vouloir le faire. Ils vont vous dire, j'ai 18 ans, maintenant je fais ce que je veux. Bref, je pense que vous n'avez pas envie d'avoir des problèmes avec vos enfants. Vous avez envie que vos enfants soient heureux. Donc déjà, à partir du moment où vous comprenez tout ça, je pense que déjà, vous voudriez laisser votre enfant faire sa passion. Et le surveiller. Et l'aider justement, le soutenir dans sa passion. Maintenant, je vais vous expliquer. Un YouTuber, qu'est-ce que c'est ? Un YouTuber, il faut le savoir. Pour vous, c'est nouveau. Pour vous, ce n'est pas un métier. Moi, je vous le dis directement. Voilà, maintenant, en 2019, il faut le savoir. YouTuber, c'est un métier. J'ai une société. Tous les YouTubers, ils ont leur société. Quand on veut faire auto-entrepreneur, quand on veut créer notre société, justement, il y a la case de blogueur professionnel, influenceur, etc. Voilà, l'état avance. On paye nos impôts. Donc voilà, il va falloir, au bout d'un moment, avancer avec son temps et comprendre que les choses évoluent, qu'il y a toujours des nouveautés. Donc, je vous le dis clairement, YouTuber, c'est un métier. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer en quoi consiste ce métier. En fait, ce métier, ça rassemble tous des métiers qui existaient déjà auparavant, mais au lieu qu'ils soient partagés sur YouTube, ils étaient partagés tout simplement à la télévision. Donc, par exemple, il y a des chaînes de tuto, comme moi, par exemple, des chaînes où on apprend des choses aux gens. Ça existait déjà auparavant. Le métier professeur, je pense que vous le connaissez tous. Au final, c'est quoi, professeur ? C'est quelqu'un qui parle à des gens, qui explique quelque chose à des gens. Moi, c'est ce que je fais au final. J'explique des choses à des gens qui me regardent. Sauf qu'au lieu de le faire en réel, je le fais à travers une vidéo. Ça existait déjà auparavant, les conférences. Je pense que vous connaissez tous une conférence. Il y avait des conférences qui étaient filmées. Et c'est exactement la même chose. Ensuite, autre métier qui existait déjà, il y a des YouTubers humoristes. Voilà. Ils sont là, ils font des sketchs, ils font des choses marrantes. Et ils partagent à la public qu'ils aiment. Humoristes, ils existaient déjà. Donc voilà, ce métier existait déjà. Ensuite, il y a des YouTubers qui font des courts-métrages, qui font des films, des mini-films. Voilà, ils jouent des rôles. Alors, le métier acteur, il existe depuis des années. Ensuite, il y a des chaînes qui font, voilà, des jeux, des chaînes. Là, c'est ce que vous allez voir en tant que conneries. Des gens qui font rien. Vous voyez, vos enfants, ils sont fans de gens qui font rigoler. Et pour vous, ils font rien. Ou par exemple, ils jouent aux jeux vidéo. Pour vous, les jeux vidéo, c'est nul, c'est rien. Je suis désolé, mais les jeux, ça existe depuis des années. Les jeux olympiques, certes, c'est un sport, mais ça reste du jeu au final. C'est pour ça qu'on appelle ça des jeux olympiques, d'accord ? Les jeux télévisés, c'est pas du sport. Les jeux télévisés, le jeu de ce prix, le Big Jill, tous les jeux que vous avez regardés en étant parent, avant votre film, vous regardez ça. C'est quoi au final ? Vous regardez des gens jouer. Et vous aimez bien. Donc pourquoi vos enfants, ils n'ont pas l'air de regarder des youtubeurs jouer ? Pourquoi ça devrait être négatif ? Parce que c'est sur YouTube. Qu'est-ce que ça change au final ? Vous, vous regardez toutes ces émissions-là, tout ce qui existe déjà. Vous, vous les regardez sur une télé. Et parce que c'est sur une télé, c'est bien. Et vos enfants, parce qu'ils regardent ça sur un portable, sur un ordinateur, sur une tablette, c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Au final, c'est exactement la même chose, sauf qu'avant, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas d'ordinateur, etc. Il n'y avait que la télévision. Maintenant, je suis désolé, il y a YouTube. Et c'est pour ça qu'on dit chaîne de télévision, mais on dit une chaîne YouTube. C'est exactement la même chose. Quand vous allez sur votre télévision, vous avez, je ne sais pas, 200, 300 chaînes TV. Et bien, la différence de YouTube, c'est qu'il n'y a pas 200, 300 chaînes YouTube, il y en a des milliers. Voilà. Mais sinon, en soi, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que c'est une chaîne TV ? C'est une chaîne où il y a des programmes. Donc, il y a de tout. Il y a de la météo, il y a le journal télévisé. Il y a des spectacles, il y a des films, il y a de tout. C'est ça, une chaîne. Et bien, c'est pareil sur une chaîne YouTube. Un présentateur qui présente ce qu'il veut présenter dans sa chaîne YouTube. Voilà. C'est juste qu'au lieu que ce soit des grosses entreprises qui gèrent les chaînes, comme les chaînes télé, et bien, c'est des personnes comme vous et moi qui gèrent leurs propres chaînes et qui font en sorte de réussir. Et il faut le savoir, YouTube, c'est l'avenir. Pourquoi toutes les chaînes télévisées ont des chaînes YouTube ? Regardez, TPMP, ils ont une chaîne YouTube. Canal+, ils ont une chaîne YouTube. Pourquoi ? Et ensuite, deuxième question que je vais vous poser. Pourquoi les chaînes télé ont investi dans des networks de YouTubeurs ? Pourquoi ils ont investi, ils ont acheté, entre guillemets, des YouTubeurs ? Tout simplement parce que les chaînes TV savent que YouTube, c'est l'avenir. Donc voilà. Je vous dis ça juste pour que vous essayiez de comprendre que YouTube, c'est pas juste un truc qui vient de passage, qui est risqué, que dans 5 ans, ça n'existera plus. C'est pas sûr. Non, c'est exactement comme la télé. La télé, ça existe depuis des années. YouTube, ça va exister encore et toujours. Il faut vivre avec son temps. Il faut évoluer. Les choses, elles évoluent. Donc voilà. Il faut évoluer. Arrêter d'être fermé et comprendre que la vie, c'est ça. Il y aura toujours des nouvelles choses. Maintenant, dernier point pour avoir ensemble. Pour vous, YouTubeurs, c'est pas un métier. C'est un métier à risque. Voilà, c'est pas sûr que votre fils va réussir dedans et donc va en vivre. Et vous, vous voulez sûrement que votre fils suit le schéma traditionnel d'avoir son bac, ensuite d'aller à la fac, faire médecine, faire avocat, faire ceci, faire cela. Pour vous, ça, c'est bien de devenir avocat, etc. Votre fils aura une stabilité. Les métiers comme ça, c'est pas stable, blablabli, blablabla. Et bien, je vais vous prouver le contraire. Donc, je vais vous donner un exemple tout bête. Pour vous, un avocat, c'est un super métier, je suppose. C'est une question, mais je suppose. Pour les parents, je sais qu'avocat, c'est vu comme un super métier. Et pour vous, si votre fils va à l'école, passe son bac, passe, je sais pas combien d'années d'études de droit, et un jour, devient avocat, c'est super, c'est magnifique, c'est un métier qui est sûr, voilà, c'est une stabilité, c'est un métier, etc., etc. Mais est-ce que vous savez que pour devenir avocat, je pense que voilà, vous avez déjà tous entendu ce mot, il va falloir passer au barreau, voilà, le barreau. Et est-ce que vous savez que pour passer le barreau, on a droit à uniquement trois essais ? Et que si vous ratez ces trois essais, vous ne pourrez plus passer le barreau dans votre vie. Donc, au final, votre fils qui veut devenir avocat, qui aura fait toutes ces années d'études, il n'aura pas atteint son objectif. Donc voilà, au final, c'est la même chose. Certes, si vous n'avez pas le barreau, vous pouvez être juriste, magistrat, greffier, bref, il y a plein d'autres métiers dans le droit. Mais si votre rêve, le rêve de votre enfant, c'est de devenir avocat, au final, il ne sera jamais avocat de sa vie. Donc, il sera malheureux. Donc voilà, tout ça, cet exemple, c'est juste pour vous montrer que même dans les études, il y a des risques d'échec. Et même des gens ayant eu le barreau, je connais des avocates et des avocats qui galèrent à trouver du travail. Moi, j'habite dans le Nord. Il y en a plein qui n'arrivent pas à trouver dans le Nord. Ils partent déménager à Paris parce que c'est la galère. Et je pense que vous aussi, dans votre vie, vous avez connu plein de personnes qui ont le bac. De toute façon, aujourd'hui, le bac, c'est quoi ? C'est rien, je suis désolé. Il y en a plein qui ont des grosses études. J'ai eu des potes qui ont des bacs plus 5, bacs plus 6 et bacs plus 7. Et qui font des métiers qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils voulaient faire parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de travail. Ça fait un an, deux ans qu'ils recherchent. Donc voilà, il y a également des risques dans les études. Après, je ne vous dis pas que les études, ce n'est pas bien. Il y a plein de métiers qui sont bien, il y a plein d'études qui sont bien, il y a plein de personnes qui réussissent dans les études. C'est sûr et certain. Et si c'est un métier comme ça que votre enfant veut faire, c'est très bien. Mais là, on est en train de parler d'un enfant qui veut devenir YouTuber. Donc voilà, peu importe en vrai le métier qu'il veut faire, il faut que votre enfant soit heureux. Et là, dans le cas précis, votre enfant veut devenir heureux en étant YouTuber. Et je vais vous poser une question en tant que parent, je pense que vous allez me comprendre. Vous voulez quoi ? Que votre fils soit heureux ou malheureux ? Vous préférez quoi ? Que votre fils gagne 10 000 euros par mois et soit malheureux tous les jours, triste d'aller au travail de personne, ou qu'il gagne 1 000, 2 000 euros et qu'il soit heureux tous les jours et vous voyez votre enfant épanoui avec le sourire ? Posez-vous juste cette question. Parce que voilà, je sais que pour plein de gens YouTuber, ce n'est pas un métier, donc j'essaie de vous faire comprendre à travers acteur, humoriste, etc. C'est un présentateur télé d'ailleurs, etc. Mais je ne vous ai pas parlé des sports. Mais au final, un footballeur, un passe-crêteur, toutes les personnes qui font du sport, ça rejoint un YouTuber au final. Pourquoi quand votre enfant vous dit « Papa, je veux faire du foot », vous le soutenez à fond, vous allez à ses entraînements, à ses matchs. Pourquoi quand votre enfant dit « Papa, je veux faire de la danse », vous êtes content ? « Mon fils, ma fille, elle va faire de la danse, je suis content. » « Elle est bonne dedans, elle va réussir, je suis content. » « Elle peut vivre de ça un jour. » Pourquoi quand c'est un sport, vous soutenez ? Et quand c'est une passion qui est un peu différente, genre YouTube, genre le mannequinat ou des choses comme ça, ou acteur, vous ne vous soutenez pas. C'est exactement la même chose. Ce n'est pas parce que votre fils fait du foot qu'il va devenir pro. Peut-être qu'il ne va jamais réussir en vie. Pourtant, vous le soutenez. Dans n'importe quel sport, c'est comme ça. Tous les parents, en général, soutiennent leurs enfants dans les sports. Mettez-vous un peu à la place de vos enfants. YouTube, c'est comme un sport. On peut y vivre, surtout si on connaît les bonnes stratégies et qu'on aime vraiment ce qu'on fait et qu'on ne lâche pas l'affaire. C'est comme tout dans la vie au final. Peu importe ce que vous faites, que ce soit les études, le sport, un métier, YouTube, si votre enfant le fait par passion, qu'il aime ça, il ne va jamais abandonner parce qu'il l'aime. Il le fait avec le plaisir. Et un jour ou l'autre, il va réussir. C'est comme tout dans la vie. Quand on aime quelque chose et qu'on ne lâche pas l'affaire, on réussit. Des gens réussissent dans le sport, des gens réussissent dans les métiers, des gens réussissent sur YouTube. Pourquoi pas vos enfants ? Qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne croyez pas à vos enfants ? Donnez-leur cette chance, cette chance de réussir dans ce qu'ils aiment, de vivre de leur passion. Franchement, je trouve qu'il n'y a pas mieux dans la vie que de vivre de sa passion et de faire quelque chose qu'on aime quotidiennement et d'être payé pour ça. Moi, je le dis actuellement et je suis heureux. J'espère que votre enfant aura cette chance. Donc, s'il vous plaît, soutenez vos enfants, aidez-les, regardez ce qu'ils font, soyez derrière eux, dites-leur que c'est bien, c'est pas bien, soyez content qu'ils fassent ce métier, cette passion et je pense que vous aussi, vous allez être heureux de voir vos enfants épanouis, heureux et avec le sourire quotidiennement. Donc voilà, c'est tout pour moi, sachez une chose, il n'y a pas pire dans la vie que d'avoir des regrets et de ne pas se lancer. Donc voilà, ne laissez pas vos enfants avec des regrets, avec de la rancœur, avec cette idée de devenir YouTubeur qui reste dans sa tête parce que ses parents ne les ont pas laissés, c'est pas quelque chose de mal, il fait mal à personne, c'est pas illégal, voilà, c'est un truc qui est pire qui va les rendre heureux. Alors, encouragez-le, soyez des bons parents, donnez-leur de la force. Si vous avez kiffé mon explication, si vous avez kiffé cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un like. Si vous ne savez pas comment faire, demandez à vos enfants, ils le savent. Dites-moi en commentaire, les parents si possible, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-moi voilà les choses négatives, les choses positives. J'aimerais vraiment avoir les avis des parents. Ensuite, pareil, les enfants, mes appels à Burst, dites-moi en commentaire si vous avez enfin passé le cap, si vous avez réussi à le dire à vos parents, qu'est-ce qu'ils ont pensé, s'ils l'ont bien pris, s'ils n'ont pas pris, j'aimerais bien avoir vos retours là-dessus. Donc voilà, dites-le-moi en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les parents, tous les enfants qui ont besoin de cette vidéo. J'espère qu'elle va aider un maximum de personnes qui sont dans ce cas. C'était une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. J'ai des petits frères, j'ai des petites nièces, il y en a plein qui veulent devenir youtubeurs autour de moi. Donc voilà, c'était vraiment une vidéo qui me tenait à cœur. Voilà, où j'essaie vraiment d'aider le plus de personnes possible. J'espère qu'elle vous a plu. Donc si vous êtes youtubeur et que vous m'avez découvert à travers cette vidéo et que vous avez youtube pour passion, n'hésitez pas à cliquer sur ma grosse tête ici. On va leur cliquer, tu t'abonnes, t'actives les notifications pour rester au clime de nos vidéos et quand t'es bonne pour le système d'affecter, c'est bon. Sous-titres par Jérémy Diaz